Salut, c'est Macha. Aujourd'hui, petite vidéo entre parenthèses. Je vais essayer avec mes entraînements que j'ai pu faire avec ça parce que j'ai pu faire mon cadre de formation. J'expliquer et s'amener à ce que c'est la boxe, ce que je peux connaître et mon travail à moi au niveau du karaté. Qu'est-ce qui peut servir le plus en bagarre de rue ? Qu'est-ce que je parle en bagarre de rue ? Tout ce qui est en agression. Comment tenir un adversaire en distance ? Parler des points les plus sensibles pour mettre un adversaire hors de combat. Ce que j'ai appris au niveau du karaté et que je peux retrouver un boxe aussi, que je pourrais adapter ce travail, adapter ces deux travail-là pour permettre d'être plus efficace en bagarre. Le travail plus simple, c'est le travail avec le kochi ici et les hanches vraiment de face. On travaille ici pour venir, toujours en balançant, pour venir balancer ici. Boum 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 boum. On n'est pas dans ce travail-là. Bon, il y avait un deuxième type de garde. Il y a un semi de profil pour pouvoir boum, arrêter l'adversaire. Pas comme un Mayuri qui a raté, mais plus à chasser. Donc, le travail que je vais vous montrer, c'est qu'on sera ici. Et pour venir taper des points sensibles. On monte de face, on a le crochet à la mâchoire. Et n'oublions pas que le crochet, c'est tout le travail de boum boum. Donc, tout le travail de hanche. Donc ici, premier travail, du pied à venir avant, c'est venir pivoter. Et le crochet, ce ne sera pas un crochet qu'on va faire de face mini, mais c'est un crochet qu'on va faire en allongeant. Tac. Donc le crochet, hanche de face, boum, accès à la mâchoire. Donc, l'épaule plus le corps. C'est vraiment un mouvement d'épaule pour venir protéger le menton ensuite. Boum, boum. Deuxième point sensible, on a le travail du kikakutsuki. Mais le travail ici, le point sensible, on sera venir chercher soit un coup de genou. Donc, les coups de genou, on peut saisir, caqueter et venir pousser avec la hanche. En box style, on va venir pousser avec la hanche et le pied qui décolle. Donc ici, boum, venir de face. Et c'est la hanche, boum. Deuxième travail, on a les points sensibles au plexus. Pour trouver le plexus, c'est comme les shusukutsuki, sauf qu'on va venir ici au milieu. Et le milieu, pour trouver le plexus, on met ces deux points comme ceci pour venir ramener. Et là, on est directement au milieu. Donc, pam, 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 pam. Donc, le plexus qui est un point sensible, le foie qui se trouve ici, à ce niveau-là. Un coup dans le foie, gakou, même un coup de genou dans le foie. Et deuxième travail, on va travailler ensuite. Et comment repousser l'adversaire. Repousser l'adversaire, c'est-à-dire, toujours garder une distance au niveau du combat. Toujours garder une distance suffisamment pour voir la globalité de ce qu'il va faire. Pour voir l'ensemble. Ne pas être trop près parce qu'on peut s'en prendre. Mais toujours garder sa distance en venant ici. Et venir, boum, pousser. Ce ne sera pas un maïguerie de monter, détendre, ramener, poser. Ce sera un direct, boum. Et pour travailler ce direct-là, qu'on appelle le chasseur, moi je l'appelle comme ça. Ce sera ici. On est face à un mur. On est face à un mur. Vous êtes ici. Et vous travaillez bien pousser. Il va plus venir ici, là, et pousser. Pour venir à travers d'onges. Pousser. Et ici, pousser. Et le bras, va venir ici. Pour venir, pousser. Là, pour venir, pousser. Ce travail-là, vous aidez. Bon, ce n'est pas un travail formidable. C'est bien. C'est un travail où on sort de la réalité, du mawashi, du ombra, du yoko. C'est plus un travail. On monte de face. On venir après. Voilà. Les différentes esquives aussi, on peut retrouver. Les esquives, c'est un deuxième. Ici, venir baisser avec l'épaule. Garder la gare suffisamment haute, baisser l'épaule pour revenir. Alors, ce qu'on peut travailler en shadow, c'est ici. On travaille 10 fois. Boum. 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 Deuxième travail. On travaille aussi en 10 fois. Un, deux. Boum. Boum. Et pour ce travail-là, ce n'est pas un, deux. C'est un. Alors, un, deux. Et c'est le corps. Et on va arrondir le dos. On va venir baisser. Revenir. Ce ne sera pas... Tu as 90% de fichir des jambes. Et puis, c'est... Boum. 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 Donc, cette vidéo, une petite parenthèse. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis, abonne-toi si tu as aimé. Donc, c'est une vidéo très formidable. J'ai pu faire hier. Il y a quelques... Il y a des moments. Donc, merci. J'espère la vidéo. Sous-titrage ST' 501 501